bonjour mes colibris c'est mamie jos je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma page youtube ça me fait très plaisir j'espère que mes recettes vous plaisent au jour d'aujourd'hui on est à 98 abonnés alors je compte sur vous pour partager qu'on arrive à 100 ça serait chouette allez c'est parti pour la recette d'aujourd'hui donc aujourd'hui quelque chose qu'on a tous mangé je pense quand on était enfant et on adorait ça c'est les roses des sables j'en faisais aussi à mes enfants quand j'étais plus jeune il ya quelques années de ça moi pas très longtemps j'en faisais plus parce qu'en fait la vraie recette de la rose des sables c'est avec de la végétaline et la végétaline comme chacun sait maintenant c'est de l'huile de palme donc comme j'essaye de virer un petit peu cet ingrédient là de ma vie quotidienne j'ai trouvé une recette où on peut faire les roses des sables sans huile de palme donc les ingrédients vous les retrouverez bien sûr comme d'habitude dans le descriptif sous ma vidéo mais il vous faudra donc des cornflakes il faut du miel liquide du sucre glace de l'huile de coco et du chocolat au lait et du chocolat noir après ça c'est à faire de goût moi là je vais mélanger les deux mais vous pouvez mettre que du noir ou que au lait ça ça dépend comment vous l'aimez alors on va commencer bien sûr par casser les tablettes de chocolat donc dans ma recette on met 70 grammes de chaque 70 grammes de noir 70 grammes au lait donc ensuite on va rajouter le sucre glace donc le sucre glace c'est 20 grammes on va rajouter l'huile de coco c'est 40 grammes donc en ce moment l'huile de coco elle est figée si vous faites cette recette en plein été elle sera sans doute fondue il y a de fortes chances donc ces roses des sables il faudra les conserver au réfrigérateur bien sûr surtout en été autrement elles vont se liquéfier non pas vraiment mais voilà vous allez vous en mettre plein les doigts et puis c'est meilleur quand c'est frais ensuite on va rajouter on va rajouter le miel j'ai dit quoi je crois que j'ai dit 30 grammes d'huile de coco non c'est 40 grammes d'huile de coco et 30 grammes de miel voilà les 30 grammes de miel alors après selon le miel que vous choisirez ça peut aussi changer le goût de la recette si vous mettez un miel comme un miel de châtaignier qui est vraiment très fort en goût ça y est j'ai fait une boulette j'en ai mis partout j'ai du miel plein à table c'est pas grave j'ai l'habitude allez et tout ça maintenant on va le faire chauffer à feu très très doux pour faire fondre tous ces ingrédients ensemble voilà donc j'ai mis sur le trou le plus petit et je mette au feu minimum de façon à ce que ça fonde et pas que ça brûle surtout il faut pas faire brûler le chocolat donc on va laisser fondre en remuant tout le temps allez je vous retrouve dans un petit moment parce que là ça va peut-être être un petit peu long voilà en fait non ça ça fond relativement vite parce que là ça fait vraiment même pas une minute que j'ai mis sur le feu donc on va continuer jusqu'à ce que tout soit vraiment bien fondu et ça va continuer de fondre tout doucement en remuant parce que j'ai vraiment peur d'y faire prendre au fond allez on remue jusqu'à ce que tout soit bien fondu voilà le mélange maintenant est parfaitement fondu j'ai plus de grumeau j'ai plus rien donc nous allons rajouter 60 grammes de pétales de naïs cornflakes en anglais et là nous allons bien mélanger pour qu'ils soient tous bien pris dans le chocolat et après on va aller chercher du papier cuisson et on va faire des petits tas et là il faut vraiment bien mélanger normalement on ne doit plus voir on ne doit plus voir les cornflakes ils doivent bien être enrobés de chocolat partout allez et on va passer à l'étape suivante c'est là qu'on s'en met plein les doigts donc moi pour l'opération suivante je prends la plaque de mon four un morceau de papier cuisson que j'ai découpé voilà et on va on va essayer de répartir ça en faisant des petits tas alors là vu qu'en ce moment on est en période de confinement moi je pense que c'est une activité géniale à faire avec les enfants en plus ils adorent manger ça c'est très simple à faire je pense que voilà ça va les éclater alors c'est là c'est là que c'est un petit peu plus compliqué il faut faire des petits tas après si vous avez des espèces de petits moules des petits moules ronds vous pouvez mettre dedans tasser moi je veux faire ça comme je peux bon voilà le résultat il y en avait grosses il y en a des plus petites ça vous en fait une douzaine donc forcément si vous avez de nombreux enfants 12 ça va pas aller bien loin donc multiplier les doses pour en avoir plus et maintenant ça on va le mettre au réfrigérateur pour que ça prenne voilà et bien on se retrouve à la dégustation voilà de retour du frigo mes petites roses des sables sont prêtes donc on va voilà ça se décolle tout seul sur le papier c'est génial je vais en goûter une vous avez remarqué je prends la plus petite pour goûter quand même extra elles sont très très bonne même encore meilleure que les vraies on sent un tout petit peu le goût du miel moi j'adore voilà un truc à faire avec les enfants ils vont vous en redemander voilà ça me remplit ma boîte donc à conserver au frigo bien sûr si vous voulez que ça reste bien pris voilà donc si vous avez aimé cette recette mettez moi un petit commentaire abonnez vous si ce n'est pas encore fait cliquez sur la petite cloche pour avoir la prochaine recette et partagez avec vos amis merci au revoir à la prochaine bon 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 – Sous-titrage FR 2021